Putain, j'imagine, il était 3h10 matin, j'en pouvais plus. Dans la vidéo, on ne le voit pas, les gens ne m'ont pas dit ça, t'as l'air fatigué ou quoi ? Non, non, les gens ne voyaient pas ça. Et moi derrière, en fait, c'était le chaos. Et en fait, je me disais, putain, comment est-ce que j'ai traversé ça ? Et puis, putain, traverse des trucs comme ça, et puis tu te dis, bon, allez, les gars, on le sait, ok les gars, on va traverser ça, ok ? Bon, merci Yannick de m'accorder cette interview, c'est un réel plaisir de te rencontrer, comme je le disais avant. Donc, je vais te laisser pour l'audience te présenter, dire qui tu es, ton parcours et quels sont tes kiffs. Moi, tu veux vraiment tout savoir. Écoute, déjà, je suis honoré que tu m'as mis sur ta chaîne, je suis toujours très inspiré par des personnes comme toi qui se lances, et puis en plus, on a un parcours très similaire toi et moi, donc ça va être un vrai plaisir, je suis certain. Alors, moi, je m'appelle Yannick Alain, j'ai toujours été révolté, ou en tout cas en colère, de me dire qu'il y avait énormément de personnes qui s'estimaient profondément gentilles et trop gentilles finalement pour réussir. Tu sais, ce côté, tu sais, où... Parce que moi, je fais partie de ces gens-là, tu sais, où j'ai été élevé vraiment dans un cadre où on m'a inculqué des valeurs de gentillesse et d'amour, et tu te rends compte que quand tu vas dans la vie professionnelle, on te dit, non, non, faux, arrête avec ça. En fait, il faut vraiment que tu ailles maintenant sur arrête d'être gentil. Quand tu es enfant, tu es gentil, quand tu grandis, on te dit, non, arrête d'être gentil. C'est la vraie vie. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la vraie vie maintenant, donc maintenant, tu arrêtes d'être gentil. Et je trouvais ça dommage et profondément triste. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle, voilà, en étant commercial, après directeur commercial, tu étais au courant, puis directeur général, puis j'ai monté ma boîte, j'ai fait plein de choses comme ça. Et puis je me suis dit, mais en fait, finalement, par un cheminement qu'on verra peut-être ensemble, en fait, finalement, je suis resté gentil, je n'ai pas fait de concession là-dessus et finalement, j'ai quand même un certain niveau de réussite aujourd'hui et je dirais même plus, j'ai réussi grâce à ça. Et donc, du coup, au travers de tout ça, en fait, au travers de tout ce que je, de ce constat que j'ai fait, je me suis dit, il faut que maintenant tu portes ce message plus loin possible. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle, ben, j'ai monté avec mon gâte international, David Lefrançois, une école de commerce en ligne qui s'appelle la Neuro Business School. Donc, si tu souhaites te lancer en business, sur Internet, en utilisant les nouvelles technologies, que tu souhaites intégrer une école, voilà, pour t'aider à te développer, professionnellement, mais aussi à te développer personnellement parce qu'on se rend compte que l'entreprenariat, c'est avant tout aussi travailler sur soi avant de connaître toutes les techniques entrepreneuriales. Et donc, du coup, on a décidé de monter cette école ensemble avec David. J'ai également monté une journée qui s'appelle la journée de l'audace avec pareil d'autres comparses, voilà, Bishop Poulard, David Chedri, voilà, toute une équipe de fous furieux. Ben, voilà, parce qu'on avait, je trouve, il manquait, en fait, une... T'as beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux et qui se disent, tu sais, je vais me lancer, mais finalement, pourquoi moi ? Pourquoi j'y arriverais moi ? Pourquoi machin ? Je suis quelqu'un d'ordinaire. Tous ces gens-là sont extraordinaires. Et en fait, tu te rends compte que dans toute réussite extraordinaire, se cache quelqu'un d'ordinaire. Et donc, je me suis dit, mais on s'est dit, en fait, mais pourquoi ne pas mettre à disposition une journée qui permette aux gens ordinaires de se rendre compte de l'extraordinaire qu'ils ont en eux ? Parce que finalement, le côté extraordinaire, il ressort, tu l'as évoqué juste avant, c'est quand tu es conscient de tes valeurs, je pense, et que justement, tu as envie de le rayonner sur le monde. Oui, voilà, c'est ça. Mais souvent, les gens ne se donnent juste pas l'autorisation. C'est-à-dire, ils se disent, non, non, mais oui, mais c'est bon pour les autres. Les autres, oui, mais pas moi, en tout cas. Voilà, quelqu'un d'autre le fera. Et en fait, finalement, quelqu'un d'autre le fera, en fait, cette journée-là, la journée de l'audace, elle est née pour ça. Pour se dire que chaque personne qui est dans la pièce, qui observe et qui voit la personne sur scène, se rende compte que, putain, mais pour moi aussi, c'est possible. Et justement, tu vois, c'est une question qui est allée venir parce que toi, tu parles la journée de l'audace, tu as décidé de changer de vie à un moment. Oui. Ou de passer de gros postes à aller vivre à l'entrepreneuriat. C'est ce qui est fou. Et ouais, mais enfin, il y a plein de gens qui peuvent se dire ça. Il y a plein de gens qui ont envie de changer de vie. Je le vois dans mon entourage. Comment, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces gens pour leur dire, OK, mais même si tu as peur, vas-y, en fait. C'est curieux parce que moi, en fait, j'ai, dans mon cheminement, en fait, je me suis rendu compte que je suis, c'est vraiment pas original ce que je vais dire, mais je suis sorti quand même pas mal de ma zone de confort à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai pris des risques. Et le risque a fait qu'à un moment donné, je m'en suis retrouvé là où j'ai été. J'ai pris des risques quand, à l'école, on m'a dit, t'es nul, t'es bon à rien, t'arriveras jamais à rien. C'est un peu, il y avait des profs qui me disaient ça, vraiment. Oui, j'ai connu. Oui, oui, t'es connu toi aussi. Et tu te dis, putain, mais pourtant, je sens que j'ai quelque chose à faire, mais je sais pas quoi. Puis j'ai une prof qui me dit, écoute, Yannick, peut-être, t'es pas bon à l'école. Donc, visiblement, t'es pas intellectuel. C'était la seule manière de me valoriser intellectuellement. T'es pas bon à l'école. T'es pas bon en sport non plus. A priori, t'es pas bricoleur non plus. Peut-être que pour toi, il n'y a que commercial que tu peux faire. Et en fait, quand je me suis réfléchi, je me suis dit, tiens, c'est vrai, j'avais du lien avec les gens et tout ça. Alors, elle, elle pensait commercial, le vendeur de tapis. Elle m'imaginait plus ça qu'autre chose. Et moi, du coup, je suis parti un peu dans cette idée-là. Et je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire une école, pas de commerce, mais un bac professionnel, vente, représentation. Je suis allé là-dedans. Et finalement, je m'y suis à peu près plus dans ce milieu-là, mais je voulais vite quand même quitter l'école. Et là, quand je suis arrivé dans le monde traditionnel, en fait, ça a été hostile de chez hostile. Je me suis rendu compte que les entreprises, enfin, en tout cas, l'entreprise dans laquelle j'avais été, zéro éthique. Tu vois, il y avait vraiment, en fait, un côté très dur à tel point que même je me suis fait virer de la première boîte parce que je ne pouvais pas, je n'étais pas raccord, en fait, finalement, avec mon éthique personnelle. Et je me suis dit, putain, j'avais ce rendez-vous avec cette dame à qui j'avais vendu une façade. Je vendais des revêtements de façade le premier été. C'était un entonnoir, tu sais, la vente vraiment à la… – Tu connais par cœur. – Tu connais par cœur, tu fais ton par cœur, voilà. Je n'ai rien contre le par cœur, du tout, quand il sert le client, autant qu'il sert le vendeur, autant qu'il sert l'entreprise. Et du coup, la dame, elle me dit, oui, merde, elle m'a dit, oui, j'avais signé peut-être quelque chose comme 10, 15 000 balles, en fait, de façade. C'est une façade que je lui avais vendue. Et du coup, j'avais 1 500 euros de com pour moi. J'étais content dans l'absolu. Mais au final, la dame, je me suis rendu compte que je l'avais plus piégée qu'autre chose. Et du coup, je suis dormi avec ça, je ne me sentais pas bien. Et je me suis retrouvé, le lendemain matin, à lui ramener le contrat pour lui dire, réfléchissez bien, parlez-en autour de vous, autant te dire que je savais que c'était foutu. Et quand je suis allé à l'entreprise, il y avait mon patron qui m'attendait, mon chef des ventes, mes collègues et tout ça. Au début, mon patron était content parce qu'il m'avait vu vendre la veille où il pensait que j'avais vendu le contrat. Et là, en fait, je suis allé sans contrat. Et là, il m'a dit toutes les horreurs qu'on peut dire à un jeune de, je ne sais pas, je devais avoir 22 ans, 23 ans à l'époque, et qui me dit, vous n'arriverez jamais dans ce milieu, vous êtes un bisounours, vous n'arriverez jamais en fait. Et en fait, aujourd'hui, j'en ris en fait. Mais à l'époque, quand tu l'entends, tu as 22 piges, tu te cherches. Déjà, tu penses que tu n'es pas trop bon dans pas grand-chose et tu penses vraiment que tu es nul dans plein de choses. Et tout ça, moi, à l'époque, ça m'impacte vraiment, ça. En fait, ça me touche particulièrement. Et je me dis, putain, et je me faisais violence en fait, finalement, à aller vendre à cette dame-là. Le côté avantageux que ça a eu, ça pour moi, cette période-là, j'ai resté quelque temps dans cette boîte-là. Le seul côté avantageux, c'est que j'ai vu beaucoup de clients et que du coup, ça m'a exercé à avoir beaucoup de clients. C'est le seul côté avantageux. C'était vraiment purement commercial. Oui, et puis ça m'a aidé aussi à apprendre à sortir de ma zone de confort. Parce que je peux dire que pour un gentil comme moi, aller taper aux portes, aller déranger les gens, aller tout ça et tout, il fallait quand même que je sorte de ma zone de confort là-dessus. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Du coup, quand tu parlais de ce qui m'a décliqué, c'est ce genre de sortie de confort, c'est-à-dire que cette expérience-là, je ne devais pas y rester, mais je devais la vivre. Et le fait de la vivre, ça m'a permis de… Puis après, je suis tombé sur une boîte qui m'a aidé, qui m'a réappris la vente éthique, on va dire. Cette boîte-là, Stéphane Odos, qui m'a beaucoup aidé à comprendre ce que c'était que vendre et vendre bien et mieux, vendre avec éthique, avec bienveillance et être un professionnel finalement de la vente. Donc ça, ça a été une seconde étape. Et puis par la suite, il y a eu l'étape de la direction commerciale avec Maïté qui, pareil, je me suis retrouvé, je l'appelle, je la prospecte au téléphone. J'étais hyper bon en prospection téléphonique. Et du coup, j'arrive à tomber sur elle, qui est la présidente d'une grosse boîte qui gère plusieurs millions d'euros et tout ça. Et là, elle tombe sur moi, on rigole. Elle me dit, putain, mais c'est un super bon commercial, je sors le prestataire qu'elle a actuellement dans le domaine de la logistique parce qu'elle se dit, il est sympa, prenez-le, l'équipe me trouve sympa. Et il se trouve qu'on fait de la merde avec elle. On lui fait un mauvais contrat. C'est-à-dire qu'on la sert mal. Et là, en fait, elle me convoque. C'est ça que je dis, en termes d'étape, tout ce qui se passe dans ma tête. Et encore, il y en a eu plein d'autres, je te le simplifie. Elle me convoque pour m'incendier, me défoncer parce que genre 2, t'es un super-héros, t'es génial, t'es quelqu'un de fantastique, tu m'as prospecté, tu m'as fait rire. Ok, viens, on travaille ensemble. Et finalement, on leur fait une merde. Et moi, mon patron me dit, je n'ai pas de solution pour toi, démerde-toi. En gros, gère le truc. Et moi, j'arrive au contrat. Enfin, pas au contrat, en tout cas, au rendez-vous. Il y a une salle de réunion qui est pleine à me fusiller. Et je me fais exploser, clairement. Et en fait, elle, ce qui est curieux, c'est qu'elle voit chez moi, elle se dit, putain, il n'était pas obligé de venir. Il a le courage de venir. Il en prend plein la gueule, il encaisse. Et il essaie de trouver des solutions. Alors qu'elle, elle voit bien que c'est ma boîte qui déconne. Ce n'est pas moi. Moi, j'assume. Je dis, je suis désolé. Voilà les solutions que je peux essayer de vous trouver. Mais je suis... Voilà, j'essaie là. Et en fait, ça, le fait d'avoir le courage de mes opinions et le courage de me dire, putain, j'y vais quand même, même si je me fais exploser. Elle y a été sensible à tel point que quelques mois après, elle m'appelle. En fait, elle m'appelle. Elle me dit, comment tu vas ? Enfin, son mari, elle m'appelle. Elle me dit, comment tu vas ? Yannick, tu es où ? Je dis, ça va. Elle dit, écoute, je change de poste. Je suis directeur commercial. Je change de poste. J'ai envie de partir vers d'autres horizons. On voudrait que tu prennes le poste de directeur commercial. Je lui dis, mais vous êtes fou. Je suis juste dans le commercial. Moi, je n'ai jamais managé des gens. Je lui dis, vous êtes malade, en fait, de vouloir de moi. Et puis, en fait, il me dit, non, non. Il me dit, on pense vraiment que tu as l'étoffe pour ça. Et avant, je savais qu'il y avait des directeurs commerciaux chevronnés qui étaient passés avant moi, qui n'avaient pas tenu le choc. Je savais qu'il y avait un mec qui était notaire, qui avait des études de dingue. Moi, j'ai toujours un complexe de diplôme, un complexe de tout ça. J'ai dit, mais vous êtes fou, en fait, de vouloir me prendre. Et en fait, finalement, ils me prennent. Et moi, je me dis à quel moment ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une erreur. Moi, j'étais sûr qu'ils avaient fait une erreur. Et finalement, ils m'ont pris. Et puis, ça, c'est super bien. Alors, au début, ça a été dur. Pareil, sortie de zone de confort. Je gérais une quarantaine de commerciaux au début. Enfin, une trentaine au début. Au final, j'avais géré 60. Mais au début, une soixantaine même à la fin. Et en fait, tu te dis, putain, au début, j'en gérais 30. À la fin, 60. Ça a hyper bien évolué. Mais au début, je ne me sentais pas prêt pour le rôle. Et combien de fois... Tu sais, tu as des enfants ou pas ? Non, pas encore. Vous avez des enfants ou pas encore ? On ne se sent jamais prêt quand on a des enfants. Moi, d'expérience, tous les gens qui ont des enfants me disent, on ne se sentait pas prêt quand il est arrivé. Ben, c'est pareil. Des fois, tu n'es pas obligé de te sentir prêt pour te lancer et y arriver. Ben, moi, c'est un peu pareil pour moi. C'est-à-dire que j'ai eu ce truc-là, je ne me sentais pas prêt. Et puis, au bout d'un an, je me rappelle de direction commerciale. Je regarde ta femme parce qu'elle est là et elle est intéressée. Donc, voilà. Du coup... Ton prénom, rappelle-moi. Alizé. Pardon ? Alizé, donc. Je regarde Alizé, pardon. Et vous aussi qui regardez. Mais au-delà de ça, je me dis, putain. Je me dis, en fait, finalement, c'est cette sortie de zone de confort qui fait qu'au bout d'un moment, tu n'es pas obligé d'être prêt pour te tirer en PNL. Je sais que tu as fait de la PNL. Tu es un professionnel de la PNL. On dit en PNL qu'il faut faire comme si. Quand tu ne sais pas, en fait, fais comme si tu avais déjà la chose. Comme si tu étais au meilleur de toi-même. Comme si tu étais au meilleur de toi-même. Et c'est incroyable comme ça peut aider. Parce que moi, au bout d'un an, je veux dire, quand je suis arrivé dans le poste, je ne me sentais pas prêt du tout. Au bout d'un an où j'étais directeur commercial, je me suis dit, putain, ça y est, je suis directeur commercial. Au début, je me sentais un escroc. Tu ne me sentais pas légitime, en fait. Pas du tout. Et en fait, juste pour reformuler, je trouve que ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'on pourrait même faire le parallèle avec la confiance en soi ? Est-ce que le fait d'être courageux, ce n'est pas directement... Est-ce qu'on ne peut pas dire que quand on augmente son courage, on augmente la confiance en soi ? Complètement. Et tu sais l'audace. On parlait de la journée d'audace, je ne vais pas parler de tous mes projets, mais peu importe. On s'en fout. Je fais des chouettes trucs sur Internet. Regardez ça. Voilà, mais au-delà de ça, au-delà du courage, c'est que le courage pour moi, tu sais, j'ai mon ancienne petite amie qui a eu un accident de voiture et qui est devenu tétraplégique. Polo, d'ailleurs, la connaît, un peu. Polo Pironet, qu'on a un ami en commun, on t'embrasse, mon frère. Et en fait, quand elle a eu l'accident de voiture, qu'elle est devenue tétraplégique, qu'on a vécu ça ensemble. Évidemment, elle l'a vécu dans sa chair qui est très différent, mais qu'on a vécu ensemble, il a fallu qu'on fasse preuve de courage pour surmonter cette épreuve. Parce que, voilà, je pense que la vie, si tu ne te réveilles pas, te met en situation de faire face à des épreuves dans laquelle tu vas devoir, en fait, faire preuve de courage à un moment donné. Maintenant, souvent, quand on s'aperçoit de la vie des personnes qui nous inspirent sur Internet ou autre, et moi, je sais que je me suis fait cette réflexion-là, tu te dis, putain, en fait, il faut vraiment que j'ai une vie de merde pour réussir dans ce milieu-là. Parce que, tu sais, l'autre, il a eu un machin, Martin, là, tu dis, puis il s'est fait, il y a eu un patin qui lui a sectionné la gorge. Tu as David le François qui a vécu la guerre, clairement. Il a vécu, en fait, une situation de guerre dans laquelle il a failli mourir, il était encerclé dans une maison. Et voilà, il a été obligé pour survivre même de s'en sortir. Il avait des balles qui passaient partout. Tu te dis, bon, tu vis une épreuve comme ça où tu crois que ta vie va mourir. Tu te dis que tu vas mourir, tu te dis, c'est dingue. Mais en fait, il y a une autre voie pour y arriver que d'avoir des épreuves comme j'ai pu avoir, comme David, comme Martin, comme Paulo aussi, qui a eu aussi son lot de sacrées histoires dans sa jeunesse. Je ne sais pas si tu as raconté ça. Mais il y a d'autres histoires aussi et tu peux tout aussi bien y arriver et mieux et peut-être même arriver plus loin si juste tu fais preuve d'audace. Et l'audace, c'est quoi entre le courage et l'audace ? C'est que l'audace, c'est ta capacité à te mettre en situation où tu vas devoir faire preuve de courage, mais tu le contrôles. C'est-à-dire que tu as la zone de confort, tu as ta zone d'apprentissage et puis tu as la zone de folie. Je veux dire, moi, je suis allé dans la zone de folie parce que je n'ai pas choisi forcément. Enfin, je n'ai pas choisi, tout est discutable. Mais en tout cas, je me suis mis dans des situations de stress intense où j'ai dû faire preuve de courage et dépasser. Mais c'est meur ou obtient le truc. Alors que je pense que si tu fais preuve d'audace, c'est-à-dire que tu vas dans ta zone d'apprentissage et que tous les jours, presque, tu vas doucement, tu peux aller beaucoup plus loin. Mais après, je trouve ça intéressant quand tu parles de… Mais le courage est important. Bah oui, parce que c'est très lié à la confiance en soi, je trouve. Mais ça peut être bien de dire que, enfin, si quelqu'un regarde et qu'il vit des difficultés, de lui dire qu'en fait, ces difficultés renforcent sa capacité à passer à l'action. Enfin, et que quand tu vis une difficulté qui est complexe, si tu la surmontes, celle d'après, elle sera moins dure, en fait. À partir du moment où tu es en vie, tu l'as surmontée. Si tu as la difficulté, la difficulté, tu y as fait face, on va dire, et que tu es en vie en sortant, même si pour toi, c'est un échec, même si pour toi, tu as l'impression que tu as été nul, même si pour toi, tu as l'impression que tu as manqué de courage, justement, et que peut-être tu as vécu cette situation et que tu aurais dû vivre autre chose, tu aurais dû la vivre autrement, ou avec plus de panache, on s'en fout, c'est parfait. Parce que tu as appris de cette situation et tu as appris que finalement, tu en es sorti de cette situation. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, quoi. Et c'est qu'est-ce que tu en fais, après. Et qu'est-ce que tu en fais, comment tu le transformes et tout ça, et bien sûr. Justement, j'ai une question, parce que tu évoques un peu tous les gens avec qui tu travailles. Je trouve que tu as tissé beaucoup d'amitié dans ce milieu-là. Oui. Je trouve ça génial, parce que je trouve que quand tu vas à la rencontre, c'est ce que je suis en train de faire, mais avec les gens qui t'inspirent, je trouve que ça fait passer ta vie un petit peu à notre niveau. Comment tu t'y es pris pour créer ces alliances ? C'est une très bonne question. Merci pour la qualité de tes questions, d'ailleurs. En fait, en réalité, si on part dans la jeunesse de mon enfance, on va dire, on a tous des traumatismes. On a tous des choses que l'on reproche à nos parents, nos grands-parents, à la vie, à tout ça, machin. Moi, j'ai vécu un petit peu dans l'absence de mes parents. Non parce qu'ils ne voulaient pas s'occuper de moi ou autre, mais juste parce que mes parents m'ont eu très jeune. Mon père avait sa carrière à mener, une carrière d'électronicien. Après, il a mené sa carrière d'ingénieur à l'informatique, tout ça et tout. Il a géré sa carrière. Et ma mère, elle m'a eu à 18 ans, tout juste, et elle était chanteuse. Donc, en fait, étant chanteuse, mes grands-parents ont dit, écoute, ma chérie, et c'est pour ça que je parle très souvent de ma grand-mère qui est pour moi ma première mentor. Ma grand-mère, elle avait dit à ma mère avec mon grand-père, ils ont dit, écoute, c'est le petit, on va s'en occuper, vit ta jeunesse, va dans l'orchestre. Et ma mère, du coup, a vécu ça. Et du coup, c'est que moi, je me retrouvais chez mes grands-parents où il y avait beaucoup de monde, mais moi, je me sentais très seul. Très tout seul parce que je n'avais pas ma maman, je n'avais pas mon papa. Je voyais mon papa une fois tous les quinze jours et encore. Donc, c'était vraiment une autre époque. Et du coup, j'ai eu une blessure d'abandon. Moi, un côté abandon, un côté manque. Bref, quand tu fais le tour des blessures, j'en ai un paquet. Donc, assez névrosé, le mec. Mais du coup, quand tu es enfant, tu combles ça. Et du coup, ma zone de génie à moi, à la fois ma zone de génie et ma zone de peur et tout ça, c'était moi, je recherchais l'amour. Comment me faire aimer ? Comment me faire aimer des gens ? Et du coup, j'ai surdéveloppé. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Et si je suis conférencier aujourd'hui, si je suis souvent devant la caméra et tout, c'est ce qui reste de ça. Parce que, à la fois, tu es un peu esclave, entre parenthèses, de ce sentiment-là, de te faire aimer. Donc, du coup, tu surdéveloppes cette capacité à aller chercher l'amour chez les autres. Donc, tu es bon là-dedans. Comme moi, j'étais très bon là-dedans. Et au bout d'un moment, j'ai travaillé sur ce côté que c'était un traumatisme et essayer de ne plus au moins être attaché trop à ça. C'est-à-dire essayer de te dire, c'est pour moi que tu le fais, mais n'en sois pas l'esclave. Sache t'en sortir pour pouvoir y revenir. Mais il n'empêche que ça a surdéveloppé chez moi des super pouvoirs, la capacité à créer du lien. Et donc, tu me posais la question de comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir créer du lien avec ces hommes-là et ces femmes-là. Eh bien, ma capacité, c'est parce que je suis avenant, je sais aller vers les autres, je sais aller chercher l'amour quelque part. En tout cas, c'est ça la base. Donc, ce super pouvoir-là, je l'ai utilisé pour moi et du coup, pour créer du lien, mais un lien véritable. Parce qu'après, derrière, au-delà de l'amour, au-delà de la sympathie que je peux générer et que l'on peut apprécier chez moi, derrière, il a fallu que je compense le côté professionnel. Parce que tu sais, souvent, quand tu es un bon pour créer du lien, comme toi tu l'es, quand tu es un bon pour créer du lien, tu peux te reposer là-dessus. Tu vois, et te dire, c'est beau, ça va passer. Et du coup, ça crée des gens qui sont hyper sympas, mais pas professionnels. Et du coup, et c'est ce qui est au fond mon cas. C'est-à-dire que moi, au fond, je suis quelqu'un un peu bordélique, je suis pas mal à la confiance, je suis pas mal comme ça. Donc, moi, il a fallu que je travaille mon côté professionnel. Je pense que tu as trois grands leviers à travailler si tu veux te condamner au succès. La première, c'est ta sympathie, ta capacité d'attraction au travers de ton sourire, ta gentillesse, le fait d'attraper les gens comme ça. Le deuxième, c'est comment est-ce que tu développes ta crédibilité ? Ouais. Ben voilà, exactement. Tu sais, être le bon… Non, non, être que derrière… Putain, le mec, il est super cool, super adorable, mais en plus, il est crédible. Ça, c'est génial. Et ton troisième levier, c'est comment tu arrives à développer ton sens des affaires. Et c'est là que ton… ta capacité, on va dire, à voir… et ça, ça se développe. Le sens des affaires, c'est tout simple. C'est comment est-ce que moi, si je développe le sens des affaires, je suis capable de te dire… de t'écouter, d'être sympa avec toi, d'écouter tes besoins et te dire, putain, tu sais que je peux te rendre ce service-là et je peux te le rendre encore mieux que les autres. Donc, c'est ma capacité à comprendre ce en quoi je peux te rendre service le mieux possible. Et si on arrive à… si tu t'entraînes à ça, à force, comment est-ce que je peux lui rendre service ? Si à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu crées un lien, c'est sympa, tu regardes la personne et tu te poses la question, comment est-ce que je peux l'aider ? Comment est-ce que je peux lui rendre service ? Et alors, des fois, ça peut être avec une parole valorisante, ça peut être avec un service que toi, tu as dans ta boîte et que tu peux lui rendre. Ça peut être tout à fait autre chose, mais à chaque fois, te poser la question et te dire, putain, il y a un besoin. Ça va t'aider à découvrir les besoins, ça va t'aider à développer dans ta boîte. Putain, on pourrait rendre ce service-là, je sens que je rencontre plein de gens, ils ont ce problème-là. On peut rendre ce service-là et y aller. C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'on peut même le mettre à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que même un salarié qui vient voir son patron, j'en discutais hier justement avec ma chérie, je lui disais mais en fait, souvent les salariés vont voir leur patron pour demander des augmentations, mais qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter en tant que salarié, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter ? Et souvent, on demande une augmentation, les gens demandent une augmentation sans dire mais quel est le besoin sur lequel je peux résoudre ? Écoute, j'ai travaillé pendant longtemps. En fait, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je pensais que j'allais coacher des commerciaux, ce que j'ai fait avec mon réseau, j'avais des grands comptes, donc je faisais ça. Mais ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire en fait. Et au final, ce qui est arrivé naturellement de par Internet, c'est que c'est des gens qui cherchaient du job, qui cherchaient un boulot. Et en fait, un des premiers conseils que je leur donnais, c'était « Ton patron ne le vois pas comme ton patron, vois-le comme ton meilleur client ». Si tu vois ton patron comme ton… parce qu'il n'empêche que tu lui vends une prestation que tu as tous les mois, et quand tu shiftes sur cet état d'esprit-là, tu te dis « Putain, c'est un petit peu la phrase de Kennedy qui dit « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Mais c'est pareil pour ta boîte. Si tu dis « Si je suis dans ma boîte », la question ce n'est pas « Qu'est-ce que mon patron doit faire pour moi ? » Parce que je suis salarié, que je suis protégé par les syndicats, les machins, les trucs. Il doit faire ça pour moi, il doit me donner des congés, il doit me machin, il doit me truc. Mais dis-toi, comment est-ce que je peux lui rendre service un maximum ? Et à partir du moment où tu es là, en fait déjà, moi c'est ce qui m'a amené à avoir des relations avec mes patrons qui n'avaient rien à voir et je suis, avec tous mes patrons clés que j'ai eus, je suis devenu pote avec eux, tous. Maïté était une pote et maintenant elle est dans l'infoprenariat aussi, elle organise des conférences, elle est devenue conférencière. Alors je suis devenu conférencier avant elle, quelque part, c'est devenu une amie et elle est multimillionnaire, c'est quelqu'un auprès de qui on peut énormément apprendre. Tu prends Stéphane Odos, pareil, on se voit pas assez, pas suffisamment, mais pareil, c'est devenu un ami. Aujourd'hui, toutes les personnes clés ressources, je pense à Germinal qui m'avait appris la vente, ce sont des gens qui sont devenus des amis. Pourquoi ? Parce qu'ils voyaient en moi, plein de gens me disaient, mais tu te fais avoir, toi, tu travailles de telle heure à telle heure, tu ne demandes pas d'heure sup, mais tu es vraiment un con, tu es vraiment machin. Tous les gens qui sont quelque part autour de moi, enfin, certaines personnes autour de moi qui me voyaient travailler me disaient, mais tu travailles trop, y compris les gens qui m'aiment, mais tu travailles beaucoup trop. Moi je savais, je disais non, non, là, je suis payé certes un salaire pas énorme, mais je suis payé pour apprendre. Et à chaque fois, je me suis dit, c'est-à-dire que je rends service, mais en même temps en rendant service, on me donne accès à des informations que je n'ai pas et j'apprends en même temps. Et en même temps, ce que je détecte aussi, c'est que tu as peut-être aussi une vision qui était beaucoup plus long terme et beaucoup moins court terme, parce que souvent, je pense que les gens, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une vision qui est beaucoup trop court terme. Bien sûr. Et du coup, on prend des décisions très, très, très instinctives sur le court terme pour avoir un peu le chou de plaisir, quoi. Plutôt que de se dire, tiens, à long terme, qu'est-ce que je dise ? Et moi, je me suis toujours dit, ce que je veux, c'est monter le plus haut possible. Et j'avais toujours cette envie d'entreprendre. Mais l'envie de beaucoup d'entre nous qui nous regardent, d'entreprendre, c'est quelque chose que tout le monde a envie, mais ça fait peur. Mais tout le monde a envie. Au fond, on se dit, putain, si j'avais une boîte, si j'avais machin, si on pouvait me donner un coup de main, pourquoi j'ai une boîte, un machin truc. Et tout ça, ça s'orchestre. Et moi, en tout cas, je sais que c'est en me... Tu sais, c'est... Alors, je ne vais pas décrire cette phrase qui dit, en fait, qu'il faut se reposer sur l'épaule de géant. Oui, c'est Einstein, je crois. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas. Einstein a fait tellement de situations. Oui, je crois que c'est... Mais en tout cas, peu importe. Mais en tout cas, l'idée, c'est que moi, à chaque fois que j'ai vu quelqu'un qui m'inspirait, que je trouvais incroyable, je me suis dit, c'est de lui qu'il faut que je me rapproche. Et quand il y avait le staff autour qui disait, ouais, c'est un con, c'est une conne, c'est un machin, c'est un truc, c'est un machin, moi, je me disais, non, non, si cette personne, elle en est là, qu'elle est partie de zéro, c'est quelqu'un de brillant. Donc, qu'est-ce que j'ai à prendre de cette personne ? Et ma gratitude à moi et ma manière de leur démontrer que ce que j'apprends, c'est énorme, au-delà du salaire, c'est de faire un maximum, leur rendre un maximum de services, être le meilleur possible à leur côté. Et si je suis, si j'ai rempli mon job, que je suis le meilleur possible à leur côté, ça me permet de prendre toutes les astuces et tout ça. Moi, j'ai énormément appris comme ça. Et surtout là, quand tu vas derrière, quand tu entreprends, enfin, tu vas valider, je pense, mais toutes tes expériences, directeur commercial, directeur général, peut-être à travailler trop, comme certains te le disaient. Mais là, quand tu entreprends, c'est beaucoup plus facile. Mais après, c'est la voie de tout. Moi, je pense qu'on doit servir beaucoup plus que l'on ne doit se servir. Mais j'ai des gros besoins. J'ai envie d'avoir une belle réussite. J'ai envie d'avoir une belle voiture. J'ai envie d'avoir une belle maison. J'ai envie d'avoir des jolis bureaux. J'ai envie de pouvoir partir en vacances comme je veux, à n'importe où dans le monde. Ça, c'était mes envies à moi, personnelles. On pourrait dire, oui, c'est très mercantile, c'est très machin. J'avais besoin de ça. Mais par contre, ce que j'ai là, derrière, j'ai servi et je sers, je pense, au moins dix fois plus que ce que j'ai. C'est super intéressant parce que même là, comme tout à l'heure, quand tu évoquais le fait d'avoir le besoin, entre guillemets, d'amour, de reconnaissance, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu l'as toujours fait en suivant tes valeurs. Oui. Tu vois, c'est quand même, même si tu avais une forme de... Je sais pas, en tout cas, j'ai toujours essayé. Ouais, en tout cas, une grosse partie de ta vie, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir ce besoin-là et qui peuvent le matérialiser d'une manière qui n'est pas forcément la bonne. Bien sûr. Et là, du coup, c'est quand même... Après, moi, je ne suis pas d'honneur de leçon, mais... Mais en suivant ses valeurs. Mais moi, je crois, ouais, je crois que... Je pense qu'il y a nos besoins personnels. Il faut apprendre à les... Tu sais, on est dans une dictature du « où ». Tu sais, où tu fais les choses pour toi, où tu fais les choses pour les autres. Où tu choisis ça, où tu choisis ça. Moi, je suis un adepte du « et ». Le « où », il se tranche, il divise. Le « mais » divise aussi. Le « et » est très inclusif. Tu sais, je fais attention à moi. Je veux de l'abondance. Je veux avoir une belle vie. Mais à la fois, parce que je veux être gentil avec moi-même aussi. Mais je veux aussi que mes clients soient heureux, que le monde aille mieux. Que je veux servir le monde aussi. Je veux les deux. Et pourquoi je n'aurais pas les deux ? Qui me limite, en fait, à n'avoir qu'une seule chose ? Il va devoir faire des choix. Toujours trancher. C'est ça ou ça. Non. Moi, je dis « je veux et ». Je veux ça et ça. Et alors ? Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. J'ai écouté ça. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai une question. Je ne sais pas si tu vas en parler. Mais avec le live que tu avais fait avec Polo sur Internet, j'avais vu que tu allais sortir un livre. Oui, absolument. C'est vrai. On a signé un livre dans une maison de disques qui est une filiale de Albin Michel qui s'appelle Alizio. Et le livre s'appelle « Les gentils aussi méritent de réussir ». Voilà. Donc ça, ça… Ça me touche particulièrement. Est-ce que tu veux en parler rapidement ? Oui. C'est plus ou moins tout ce que je t'ai dit dans l'interview. C'est-à-dire que je crois profondément qu'il y a des personnes extraordinaires comme toi qui méritent de réussir. Et souvent, ces personnes extraordinaires sont confrontées à un monde de requins, de loups, de personnes qui n'ont pas fait ce choix-là. Je ne dis pas d'ailleurs que ces personnes-là ne sont pas gentilles. Mais en tout cas, ces personnes-là, par moments, se sont résignées à la gentillesse, se sont dit « La gentillesse, ça ne marche pas ». Et moi, la mission de ce livre, c'est de réveiller les requins et leur dire « Mec, ta gentillesse, c'est une arme ». Et non seulement c'est une arme, c'est quelque chose qui peut faire du bien au monde et profondément aider le monde. Et dire aux personnes gentilles comme toi, comme Alizé qui est derrière la caméra, comme toutes les personnes qui nous regardent, très probablement, ce n'est pas parce que tu es gentil que tu ne peux pas réussir, mec. Je vais t'apprendre à t'armer contre ces personnes-là et à apprendre à les apprivoiser beaucoup plus qu'à les combattre. Ces personnes-là, c'était Confucius qui disait « Eh bien, sage, celui qui semble présumer d'avance qu'on cherche à le tromper ou le duper, c'est de jouer les ruses qu'on lui tend ». Tu ne présumes pas d'avance, mais tu sais te baquer aussi des choses parce qu'on est des gentils, mais on est aussi des malins. Et on sait aussi évoluer là-dessus et plutôt que de combattre les autres, être beaucoup plus dans une logique de pédagogie et de les apprivoiser. Et de réussir comme ça et que ces personnes-là se donnent l'autorisation et se disent « Putain, je suis capable, je peux y arriver ». Mais effectivement, tu vas tomber sur plein de gens qui vont essayer de t'avoir, qui vont essayer de t'escroquer, qui vont essayer de t'abuser de toi et tout ça. Mais savoir qui gagne et qui perd dans l'histoire et savoir comment est-ce que toi, tu peux y arriver là-dessus. Et donc, j'avais envie d'écrire au travers de mon histoire personnelle un livre. Et donc, j'ai le co-écrit avec Delphine Castelliani et Jérôme Moireau parce que je suis quelqu'un d'assez dur à structurer. Donc, j'avais besoin de personnes un peu plus carrées pour ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui devrait sortir en février prochain. Voilà. Normalement, ça devrait être bon pour février prochain. Et puis voilà, on en est là. Et c'est un livre qui est assez attendu. Donc, je suis content. Il y a un engouement autour du livre. Donc, je suis content. Et ça fait longtemps que j'ai fait attendre. – Félicitations. – Voilà. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'avoir signé avec Alizio qui est une maison d'édition qui est très à l'écoute. Moi, j'imaginais en fait que quand tu signes avec une maison d'édition, tu t'es, comment dire, très… – C'était un peu l'objet quoi. – Pas l'objet, mais en tout cas, j'imaginais que tu sortais ton livre et je ne les voyais pas autrement que comme des imprimeurs en fait. Et ils m'ont démontré au travers de leur professionnalisme, de leur travail, de leur expertise, que j'avais vraiment bien fait de travailler avec eux. Donc, voilà. Je suis très très fier et heureux de travailler avec Barbara, Danae et toute l'équipe d'Alizio. – Top. – On va basculer sur un thème sur lequel je vais chercher un petit peu tous les gens que je vais rencontrer. C'est le thème de la difficulté. On t'en a évoqué un petit peu dans l'interview. Est-ce que tu pourrais me dire une difficulté que tu as eue ou un échec qui t'a particulièrement marqué ? Et comment tu l'as vécu intérieurement, ce que tu as ressenti ? Et comment tu l'as transformé ? – Il y en a beaucoup. – Il y en a un qui t'a… – Je pense que la plus grosse difficulté que j'ai pu traverser, c'est celle dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est quand Isa a eu son accident de voiture, que j'avais 24 ans, et que tu as ta petite amie, la personne que tu aimes depuis 4 ans, qui a un accident, tu ne sais pas si elle va vivre, tu ne sais pas du tout parce qu'elle est dans le commun et puis tu as les médecins qui te disent, bon ben quoi qu'il en soit, elle est tétraplégique, elle va être paralysée, perte de sensibilité au niveau des doigts, elle ne pourra plus s'alimenter toute seule, elle pourra plus respirer toute seule, voilà, elle pourra peut-être même plus parler, elle pourra peut-être avec une trachéo toute sa vie, parce qu'elle avait un… pour respirer, elle avait un trou dans la gorge pour qu'elle puisse respirer, je crois que ça, ça a été la plus grosse épreuve de ma vie que j'ai pu vivre, qui a été traumatisante. Est-ce que je l'ai dépassée ? Je ne sais pas, on a vécu en tout cas 12 ans avec le handicap par la suite, elle s'en est sortie, elle avait même écrit un livre, elle a eu une, on va dire, une capacité de résilience incroyable, donc elle a été pour moi en tout cas une source d'inspiration très forte, et donc ça, c'était pour moi une très grosse épreuve, voilà, de vivre même à ses côtés, parce que ben, t'es dans le deuil, t'es en train de te dire bon, mais on va y arriver, t'es dans le… j'ai pas envie non plus d'être… de vivre dans un couple dans lequel la personne ne fait que se plaindre, et que dans un espèce de truc là-dedans, donc en fait, on était très à part du monde du handicap, très à part de tout ça, on est allé à New York, on est allé à Orlando pendant un mois, on a fait des choses que n'importe qui avec une personne handicapée ne ferait jamais, même n'importe qui peut-être en étant valide, en ayant ses deux bras, ses deux jambes, n'ont pas fait, donc il y a des choses qu'on est capable de dépasser, et ça m'a beaucoup aidé en fait aussi à me dire, pourquoi te mettre des limites ? On est capable avec de la stratégie, de l'écoute, voilà, même avec une personne dans mon couple qui était profondément altérée en termes de capacité physique, j'ai réussi à faire des choses malades, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, en fait, avec ses deux bras, ses deux jambes, ça m'évite de trouver des excuses, même si je comprends que les gens se trouvent des excuses, c'est humain, je veux pas les stigmatiser, je le comprends, moi aussi, il y a des moments où je me suis trouvé des excuses à ne pas faire les choses, la vie m'a démontré qu'entre ton rêve et toi, il y a une sorte, il y a des épreuves, il y a tout ça, et ce qui peut t'empêcher d'y arriver, c'est de te trouver des excuses, à partir du moment où j'ai pris la responsabilité de ma vie pleine et entière, et je me suis dit, entre mon objectif et moi, tout ce qu'il y a devant, en fait, il n'y a rien que je ne puisse balayer, ou en tout cas, il n'y a rien que je puisse tenter de balayer, et c'est juste ma décision à moi de savoir si j'abandonne ou pas, j'ai dit, ben non, j'abandonne pas, donc j'en vois, et voilà, donc j'ai appris ça de cette épreuve, c'est certain, après, j'ai appris aussi de cette épreuve que c'est la phrase de Tiership qui dit, en fait, si tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas, et je crois que quand j'ai fait des lancements par la suite, qui par moments, des lancements se passaient pas bien, étaient compliqués de se faire, ou des fois, tu as l'impression que tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je fais là, putain, mais pourquoi je ne choisis pas des défis moins forts et moins… Pourquoi, putain, parce qu'une fois que tu montes dans le bateau du défi, tu ne descends pas du bateau, tu restes dedans et quoi qu'il en soit, tu vas ressortir de l'autre côté, tu ne sais pas comment, mais tu vas ressortir de l'autre côté, c'est-à-dire, à être dans le bateau, c'est le chaos partout, ben, il faut se battre, là, il n'y a pas le choix, donc jusqu'à mon dernier souffle, et si le chemin ne me tue pas, je vais quand même me battre jusqu'à mon dernier souffle, et à chaque fois que j'ai fait des lancements, à chaque fois que j'ai eu cette épreuve-là, m'a beaucoup aidé à me dire, hé, tu as traversé ça, il n'y a aucune raison que tu n'es pas capable de traverser ça, ou tu as travaillé, il n'y a aucune raison, tu sais, des fois, je te jure, des fois, ça m'est arrivé, de me retrouver devant ma caméra, pour le lancement, avec mon prompteur, mon truc, et me dire, je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à… je disais, putain, n'importe quoi, j'arrivais pas, j'étais rouge, je transpirais, putain, à me dire, putain, mais je n'y arrive pas, en fait, qu'est-ce que je fous là, putain ? Je devais rendre la vidéo pour le lendemain, en fait, et j'ai passé la nuit à travailler sur la vidéo, à dire, putain, mais je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, putain, mais qu'est-ce que je fous là, putain, mais viens, on laisse tout tomber, j'arrête, et non, je ne peux pas abandonner, et putain, j'y vais, et te dire, bon, ben, allez, on continue, et y aller, finalement, faire un demi-million d'euros de chiffre d'affaires derrière, derrière cette difficulté, et me dire, quand je vois la vidéo, des fois, je me dis, putain, j'imagine, il était 3h du matin, là, j'en pouvais plus, et dans la vidéo, on ne le voit pas, les gens ne m'ont pas dit, oh, tu as l'air fatigué ou quoi ? Non, non, les gens ne voyaient pas ça, et moi, derrière, en fait, c'était le chaos, et en fait, je me disais, putain, comment est-ce que je, j'ai traversé ça, et puis putain, traverse des trucs comme ça, et puis tu te dis, bon, allez, allez, les gars, on le sait, ok, les gars, on va traverser ça, ok ? Donc, ben voilà, y aller, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que la vie n'est que source de difficultés, mais je pense qu'on est sur cette terre aussi pour apprendre. Et c'est magnifique ce que tu dis, parce que le côté, les gens voient certaines choses, ils voient la réussite, mais ce qu'il y a derrière, les difficultés, je vois rien que, là, je vois rien que créer une entreprise, la première fois que tu le fais, mais c'est... Tu ne sais pas par quel bout le prendre, tu ne sais pas quoi faire. Et tu es seul, alors toi, tu as quand même la chance d'avoir une fée extraordinaire qui est amusée, et qui t'encourage. Imagine, toi, le mec, il est là et sa copine, ça ne rentre pas, moi-ci. Il n'y a que moi qui fais tout... C'est hyper difficile, tu vois. Et voilà, et puis, je veux dire, je sais, je sais tout ça. Et c'est compliqué, et c'est dur, et voilà. Et puis surtout qu'on est chacun face à nos propres démons, et comment on les dépasse, ces trucs-là. C'est dire, putain, si tu traverses l'enfer, ne t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Après, il ne s'agit pas non plus d'être la mouche qui tape contre le carreau. Et voilà, c'est quoi la différence entre l'entêtement ou la détermination ? Parce que c'est pareil, tu as des gens qui sont bourrés d'énergie, mais qui vont comme des bourrins et qui s'épuisent en fait à se faire saigner du nez, à taper comme ça, alors tu te dis, hey, viens, regarde par là, c'est cool. Non, c'est bon, moi je te dis, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils n'y arrivent pas. Et du coup, quelle est la différence entre la détermination et l'entêtement en fait ? Ben la différence, elle est qu'en toi, en réalité, parce que c'est qu'une question de posture d'ouverture ou de fermeture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un qui est dans l'entêtement, il est fermé. Tu lui dis, oui, tu ne devrais pas faire ça. Si, 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 j'y vais, j'y vais, j'y vais. Mais peut-être que tu pourrais essayer, non, j'y vais, j'y vais. L'entêtement, la différence avec la détermination et l'entêtement, c'est la capacité d'ouverture que tu as. C'est-à-dire que tu t'entêtes, tu vas taper, pourquoi ça ne marche pas ? Tu recules, tu réfléchis à pourquoi ça ne marche pas. Tu es à l'écoute des autres, pourquoi, selon vous, ça ne marche pas ? Et c'est un juste équilibre entre la capacité d'écoute et y aller. Mais tu ne perds pas ton objectif de vue. Et d'où l'intérêt d'être aussi entouré par des gens qui sont capables de te remettre en question. Par exemple, j'adore cette citation de Ray Dalio qui dit, « Entoure-toi de gens brillants qui ne sont pas d'accord avec toi ». Je trouve ça cool parce que souvent, moi, c'est pareil, j'ai plein d'idées. Des fois, on me dit, « Non, ce n'est pas top ». Sur le moment, tu es là, « Putain, ça fait chier ». Mais en même temps, tu as un petit moment où toi, tu es euphorique et là, tu as un petit… Moi, j'ai vraiment un truc là-dessus, c'est que je n'écoute… En tout cas, je donne beaucoup plus de crédit aux personnes qui me donnent un conseil et qui ont ce que je veux, qui ont déjà ce que je veux. C'est-à-dire que si tu veux choisir pour moi un mentor, quelqu'un qui est une personne qui est source de… vraiment de… où tu pourrais presque l'écouter les yeux fermés, ce qui est ton besoin quand tu as un mentor. C'est-à-dire, les yeux fermés, je mets l'énergie là-dessus. C'est que j'ai trois conditions. La première, c'est que cette personne-là, je partage des valeurs avec elle. Je partage les mêmes valeurs. La deuxième, c'est que cette personne-là, elle est ce que je veux avoir. Et la troisième, c'est que cette personne-là soit passée par là où moi je suis passé. Si à partir du moment où j'ai ces trois items-là, je me dis « Ok, cette personne-là, elle a vraiment quelque chose », je vais l'écouter. Et même si je ne suis pas d'accord que je vais résister, je vais avoir des résistances qui sont liées personnelles à plein de choses, je vais me dire « Ferme ta gueule, vas-y, parce que son conseil-là, il est important ». Et j'y vais. Et là, je peux écouter plus ou moins les yeux fermés à dire « Ok, j'y vais vraiment ». Grave cool ce que tu dis. Parce que ça peut tellement se déporter même au métier du coaching en général. Bien sûr. Tu as envie d'aller suivre quelqu'un qui a vécu ce que tu es en train de vivre. Tu peux suivre quelqu'un aussi qui est en train d'obtenir ce que toi tu veux et qui a un peu d'avance sur toi. C'est possible parce que tu peux te positionner. Quand je me suis lancé dans le coaching, moi je me sentais pas légitime du tout. Je me disais « Mais t'es qui ? Pourquoi ça ? ». Donc je suis allé chercher les points d'ancrage sur les certitudes que j'avais, le peu de certitudes que j'arrivais à avoir, parce que je crois que c'est ça qui est important aussi, arriver à développer quelques certitudes. Parce que tes certitudes vont t'aider à avoir beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de poids. Tu vois, je ressens chez toi une certaine introversion qui est hyper touchante. Mais du coup, toi, ton job ça va être de chercher des certitudes qui vont te permettre d'être beaucoup plus ancré quand tu vas dire quelque chose à quelqu'un. Non, fais là, crois-moi, fais ça. Que tu sois capable de dire à la personne « Tais-toi, fais ça, ça va marcher ». Si t'en arrives, parce qu'aujourd'hui toi-même, comme t'es un peu dans des sables mouvants et dans un démarrage d'activité, c'est difficile de donner des conseils. Et c'est pour ça que c'est très intelligent d'aller chercher l'expertise, alors que je sais que l'expertise que j'ai, tu l'as. Tu l'as déjà en toi. Tu l'as. L'expérience. Oui, mais l'expérience, l'expertise, en tout cas l'expertise, je suis sûr que tu l'as. L'expérience peut-être pas, mais l'expertise en tout cas. Donc du coup, ce que je dis, ça ne fait que je t'apprends rien. Ça ne fait que juste enfoncer un clou que tu sais déjà. Comme les gens qui nous écoutent. C'est juste parce que j'ai l'autorité de pouvoir le dire. Mais dans quelques temps, toi, tu l'auras cette autorité-là. Moi, j'étais très étonné de voir que quand j'ai démarré à faire des interviews, au bout d'un moment, les gens me demandaient des conseils à moi. J'ai dit, mais pourquoi ? Ce n'est pas moi qui donne les conseils. Et après, je me suis mis à pouvoir donner les conseils. Et c'est OK, c'est le chemin normal. En tout cas, tu es sur la bonne voie, c'est sûr. Je ne sais pas si Paulo, tu as déjà raconté son histoire du mec qui tape au bon endroit dans le bateau. Mon père me l'a raconté déjà. Mon père me l'a vécu. À chaque formation, il nous remet un petit coup là-dessus. Il nous explique qu'en fait, quand on a un travail à faire, mais c'est valable dans l'entrepreneuriat, dans le développement personnel. Un euro le coup de marteau et 999 euros. C'est l'idée de taper au bon endroit, de savoir où taper. Et là, de suite, je trouve qu'en termes de précision, c'est la différence entre l'entêtement, des fois la détermination aussi. Quand tu t'es entêté, justement, tu ne sais plus où taper. Alors que des fois, tu peux te recentrer. Tu peux taper plus intelligemment. Plus tu avances dans ton... Au début, c'est beaucoup d'énergie pour très peu de résultats. C'est un peu comme une fusée quand elle décolle. Elle brûle 90% de son kérosène juste pour sortir de la stratosphère. Pourtant, elle doit aller sur la lune. Mais en fait, avec le 10% qui reste, une fois qu'elle a passé le seuil critique et qu'elle est dans la stratosphère et qu'elle est lancée, elle a juste des petits ajustements à faire. Et l'énergie est beaucoup moins importante. Et je veux dire, à 26 ans, je suis entrepreneur, je mets 90% de mon énergie pour 10% de pauvres résultats. À 40 ans, je mets un peu moins d'énergie. J'en mets beaucoup quand même. Mais je mets un peu moins d'énergie pour avoir des résultats encore meilleurs que ceux quand j'étais petit. Tu sais, c'est l'effet... Je pense que la vie, c'est des hauts et des bas. François Lemay, qui est un ami, te dirait, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Mais ce n'est pas des hauts et des bas. C'est des hauts et des bas qui vont toujours vers le haut. Donc c'est haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Ce qui fait que le plus bas de tes 40 ans est quand même plus haut que le plus haut de tes 20 ans. Tu vois, donc du coup, c'est ce qui te permet quand même d'avoir une certaine expérience et d'avancer quand même. Il ne faut pas choisir la facilité de, voilà, évidemment, on ne peut pas toujours être au top. C'est une évidence. Et la vie est cycle, on le sait. Mais je pense quand même profondément qu'il y a quand même une progression toujours là-dedans. Et voilà, il faut donner du temps au temps et au bout d'un moment, on y arrive, c'est sûr. Top. Alors, autre question au niveau de l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est parfois une difficulté dans l'entrepreneuriat ou quand tu es attiré par plein de projets. Moi, je suis ce genre-là. C'est pareil. Voilà. Je ne me suis pas souhaité. Justement, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour comment tu choisis en fait ? Comment tu arrives à choisir à un moment ? Parce que c'est quand même… Je suis un très mauvais exemple pour ça. Sache-le, regarde. La neuro-business school, la journée de l'audace, les produits master, ma chaîne YouTube. Tout. Vas-y, tout en même temps. C'est bon. Je me crame un peu. Voilà. Par contre, j'ai acquis une certaine méthode, un talent entrepreneurial qui se déplace. qui fait que quand tu n'as pas suffisamment de temps pour tout gérer, mais que tu as envie de tout faire, tu fais appel à ton leadership, à ton équipe. Tu recrutes des gens, tu t'entoures en fait. Tu t'entoures en fait de personnes qui sont plus intelligentes que toi. C'est une… C'est une… Une phrase en fait dans un livre qui s'appelle « The Good Job » ou je ne sais plus, un livre rouge. qui dit « Si tu es la personne la plus intelligente de la pièce, c'est que tu es dans la mauvaise pièce. » Ah ouais. Je connais. C'est intéressant cette phrase-là. Et c'est vrai que moi, j'essaie de m'entourer de gens plus intelligents que moi. En tout cas, j'essaie au maximum, mais ça peut faire mal et ça peut faire peur, etc. Mais en tout cas, dans certains domaines, par exemple, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes finances. J'ai quelqu'un, un expert dans ma boîte qui s'appelle Gérard, qui est un spécialiste du pilotage d'entreprise, qui fait des tableaux Excel de partout, qui s'est capable de voir là où je suis bon, je ne suis pas bon et tout ça. Où est-ce qu'il faut que je rende de l'argent, pas de l'argent, tout ça. Après, j'ai une personne qui est spécialisée dans la vidéo qui s'appelle Marie. Elle est spécialisée dans tout ce qui est, on va dire, gestion et direction de production au niveau de la vidéo. J'ai une personne qui est spécialisée dans les régions sociaux et dans chaque domaine, ils sont tous meilleurs comme moi. Dans chaque domaine. OK ? Donc moi, en tout cas, c'est mon objectif de m'entourer d'eux. Et après, moi, du coup, mon job, c'est de me concentrer sur les choses. Après, j'aime, comme je suis un passionné, que je suis un créatif, j'ai plein de projets que j'ai envie de réaliser. Et du coup, je leur amène les projets. Voilà. Mais du coup, je pense que quand tu es tout seul, que tu démarres un projet, je pense que la force du focus est la plus importante. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lancé la NBS, j'avais plein de projets que j'avais envie de lancer autour. J'ai dit, non, c'est la NBS. Et du coup, j'ai passé un an et demi de ma vie à ne faire que ça. Aujourd'hui, la NBS est lancée, le projet est lancé. Même là, si on se prépare à faire un très gros chantier, parce que c'est important de se renouveler et de toujours amener de la nouveauté dans les choses, ne pas se reposer sur ses lauriers, de me dire, bon, bam, OK, on a fait ça, on a mis en place ce projet-là. Moi, je peux mettre en place d'autres projets si je stabilise d'abord un projet. Donc, du coup, c'est la force du focus qui est importante là-dessus. Et oui, j'ai plein de projets, j'ai plein d'envies. Et tout dépend de comment tu le vois. Mais s'il vaut mieux se concentrer et mettre 100 coups au même endroit, qu'un coup à plein endroit. C'est un peu l'histoire du tailleur de pierre. Moi, j'aime bien cette allégorie-là, qui donne 100 grands coups sur un bloc de marbre. Et au bout du centième coup, le bloc de marbre se sépare pour qu'il puisse sculpter. Et en fait, la question, c'est qu'est-ce qui a partagé le bloc de marbre ? Est-ce que c'est le dernier coup ou est-ce que c'est tous les 100 coups qu'on a mis avant ? Non, des fois, tu vas chercher, tu vas aller à droite à gauche, tu vas chercher des solutions, tu vas t'éparpiller. Tu vas dire, tu vas aller faire une formation chez Paulo, puis une formation chez Yannick, puis une formation chez Martin, puis une formation chez David, puis une formation chez François, puis une formation chez machin, et il n'y a pas de résultat. Tu dépenses de l'argent, et je sais, j'ai été là-dedans. Tu dépenses de l'argent, il n'y a rien qui se passe en fait. Sauf qu'au bout de moments, tu as une petite formation, tu vas tomber sur n'importe quoi, qui va tout décliquer. Et tu vas dire, putain, j'ai décliqué. Et c'est ce que c'est la petite formation qui a tout décliqué, ou c'est tout le travail que tu as fait en amont qui a tout décliqué. Et en tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que tu gardes en tête. C'est que tu mets de l'énergie, et voilà. Et effectivement, je pense que te concentrer et d'être focus sur un projet au début quand tu te lances, c'est bien. Ouais, et passer par pied. Voilà. Non. Essayer vraiment d'aller focus. Ok. Ok, top. Et est-ce que, du coup, tu disais que tu étais plutôt introverti de base. Alors, quand j'étais tout petit. Plus jeune. On a tous ses énergies. Voilà. Moi, je me reconnais encore une fois, je suis plutôt introverti. Comment tu... Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est introverti pour développer sa confiance ? C'est que, un, introverti, ce n'est pas une maladie, pour moi, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, l'introversion, aujourd'hui, même si on ne voit plus du tout ce côté introverti chez moi, je suis un timide extraverti, moi, plutôt. Si je devais me qualifier. Mais, je pense que, déjà, un, l'introversion n'est pas une fatalité. Elle n'est pas une... Ce n'est pas une mauvaise chose, en fait. En réalité, il y a un pouvoir des introvertis. Un introverti, il... Comment dire ? Il est touchant. Un introverti, il sait autant créer du lien qu'un extraverti. mais sans palabrer pendant des heures, comme je peux le faire. Il est... Il éveille le... La crédibilité de suite, un introverti. Pourquoi ? Parce qu'un introverti, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, ça impressionne. Ça impressionne les gens qui parlent beaucoup, aussi. Parce que, quand tu ne parles pas beaucoup, que tu sais juste parler, juste quand il faut, tu dis, putain, quand il va parler, ça va être bon. Et du coup, un introverti aussi, quand tu es sur le devant de la scène, tu ne peux pas vivre quelque chose et observer en même temps. Pas correctement. Un introverti, comme il est souvent dans l'observation, va beaucoup plus avoir une capacité d'analyse importante. Il va voir les choses là où ça ne va pas. Donc, déjà, ce n'est pas une maladie, déjà. Et rien ne t'empêche, si tu es introverti, d'aller chercher en toi une part d'extraversion. Pourquoi pas ? Tu peux aller la chercher et regarde ce que tu fais au travers des caméras, des vidéos. Tu fais ça. Oui, il y a toujours des domaines où tu vas avoir envie de… Tu vas t'exprimer et il faut le faire dans ces cas-là. Il ne faut pas voir l'introversion comme une condamnation. Parce que si l'introversion est une condamnation, l'extraversion aussi est une condamnation. Tu vois ? Donc, l'extraversion, c'est « Ah, il est sympa, mais bon, est-ce qu'il est sérieux ? » On ne sait pas. Alors qu'une introversion, tu ne te vas pas pour ça. Tu sais, si je prends les trois leviers, la sympathie, la crédibilité et le sens des affaires, Tu as plus la crédibilité directement. L'opportunité. L'introverti, lui, va avoir une jauge crédibilité vachement plus haute qu'un extraverti de base. Alors qu'un extraverti, tu vois… Par contre, la sympathie sera peut-être plus dure à la base. Absolument. Et du coup, c'est peut-être ça plus à travailler. Mais tu peux être sympa sans être comme Yannick Alain. « Wow ! » Tu n'es pas obligé. Alors que moi, à ce moment-là, petit, tu me disais un mot, j'étais hyper impressionné, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, j'ai shifté parce que j'ai fait de l'art. J'ai travaillé sur mon côté artistique parce que j'ai une famille d'artistes. Donc, je suis chanteur, j'ai l'habitude de la scène et tout ça. Donc, oui, au début, ça a été très dur pour moi, la scène. Mais voilà, au bout d'un moment, après, je me suis mis à le retravailler et à aimer ça. Et à y aller vraiment. Donc, j'ai eu le terrain de jeu qu'il fallait avec ma mère qui était dans la chanson. J'ai commencé à monter sur scène, à danser, à chanter. Quand j'étais plus jeune, j'avais 14 ans, 15 ans. Et du coup, ça m'a donné des certitudes. Oui, et puis il y a aussi… Après, je pense, quand tu connectes à des choses qui sont vraiment importantes pour toi, tu fais sortir aussi de ton côté. Oui, et c'est naturel. Oui, c'est naturel. Mais voilà, je ne dirais pas un introverti devient extraverti. Ça n'a pas de sens. Reste toi-même. Reste toi-même. Et si tu sens qu'il y a une part d'extraversion qui doit sortir, sors là. Et marre-toi-en. Si ça foire, tu te dis, rigole. Ça a foiré. Ok, c'est beau. C'était une vanne ratée. Voilà. Je ne la ferai plus jamais. Voilà. Et puis, et alors ? Tu vois, je veux dire, si tu le sens et que tu as envie d'y aller… C'est cette sortie de zone de confort dont on parlait tout à l'heure. Écoute-toi. Audace. Écoute-toi. Si tu le sens, je vais y aller. Peut-être que je vais me ruiner. C'est pas grave. Tu sais quoi ? J'y vais quand même. Tu y vas et ris de toi-même. C'est drôle parce que toi, les autres vont peut-être… C'est intéressant. Oui, mais oui. Les autres vont peut-être rire de toi. Mais au fond, toi, tu as fait un effort et tu as grandi. Tu t'en fous. C'est drôle. Tu vois, moi, je vois la vie comme un jeu. Je mets beaucoup d'amour dans ce que je fais. Parce que l'amour, pour moi, ça passe par la générosité et le jeu. Et le fait de m'amuser. Si je ne m'amuse pas, non. Pas envie, tu vois. Et le jeu, l'humour, c'est quelque chose de chouette. Je trouve ça hyper chouette de développer ce côté-là. Et tu l'as, ce côté-là. Tu vas le sortir à ta manière avec juste ce qu'il faut de sarcasme, juste ce qu'il faut de timidité qui va être touchant pour les gens. Il y a un extraverti qui va dire « Quoi ? T'as sorti une vanne ? » Voilà. Et ça va être très drôle. On va se marrer. Et puis, ce n'est pas grave. Et c'est bien. Et puis, les extravertis sont là aussi pour nous distraire. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Servez-vous de nous. Voilà. Finalement, c'est les autres qui font le job. Et puis, c'est sûr pareil. Tu peux aussi peut-être trouver quelqu'un si toi, pour toi, le gap… Alors, je ne dis pas que tu peux y arriver. Mais si peut-être le gap dont tu as besoin d'extraverti est trop important, on tourne toi de quelqu'un qui est extraverti et qui fait le job. Moi, j'ai un cousin qui est… C'est-à-dire que si les gens me trouvent extraverti, c'est-à-dire que lui, il a un niveau… Bon, voilà. Quand il est dans une soirée et qu'on est ensemble, moi, je ris de ces vannes et je ne dis rien. Je dis peu. En tout cas, je dis peu. Parce qu'il prend tellement de place que, du coup, je ris, en fait. Parce que je suis obligé de rire avec ces conneries, quoi. Tu es obligé de rire et je trouve ça génial. C'est génial, en fait. Et par moments… J'interviens par moments pour rigoler, mais c'est lui qui tient la scène. Et ce n'est pas grave. Et c'est OK. Tu vois, c'est comme ça. Une question que je pose à tout le monde, c'est… Si tu voyais un jeune, un entrepreneur ou un sportier, parce que c'est les gens que j'accompagne plus, mais de manière générale, quelqu'un en difficulté, si tu avais vraiment une seule clé à lui donner, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? C'est dur. Ouais, c'est dur. Parce que… Mais j'aime bien la poser parce que… Mais c'est dur parce qu'une clé ne suffit pas. Une clé ne suffit pas. Pour moi, c'est une clé ne suffit pas. Mais s'il y avait un truc que tu aurais… Tu me dis, c'est qui ? Un entrepreneur ? Un entrepreneur, un jeune ou un sportif. Enfin, quelqu'un qui vit une difficulté, si tu avais une clé, quelque chose qui t'a le plus… Qui vit une difficulté, OK. Qui t'a plus parlé à toi quand… Ben, si tu vis une difficulté, je te donnerais la phrase de Churchill, si tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas. Si tu vis une difficulté, analyse, continue de te battre, mais t'es dans le match. Tu sais, quand t'es dans le match, en fait, quand t'as mal au genou, t'as mal… Tu arrêtes pas, en fait, parce que l'équipe compte sur toi, parce que tu t'es battu, tu t'es entraîné pendant des années pour en être là, donc fonce. Quand tu prends, à l'époque où Marseille avait gagné la Ligue des champions, je crois, il y a longtemps, je ne suis pas très footeux, mais j'avais écouté cette histoire, Basile Bolli a marqué un but de la tête, et Basile Bolli faisait un très mauvais match. En fait, il faisait un très mauvais match. Il était pas là, et Basile Bolli, à plusieurs reprises, dit à son entraîneur, « Sors-moi, je ne suis pas là, je ne suis pas là. » Et l'entraîneur appelle Bernard Tapie et dit à Bernard Tapie, « Bernard, il faut le sortir. » Et Bernard Tapie dit, « Si tu le sors, je te vire. » Il dit, « Non, tu ne le sors pas, tu le laisses, en fait. » Avec toute la force de Bernard Tapie, toute la puissance qu'il a, tout le charisme qu'il a. Et en tout cas, je crois que l'histoire, il faudrait que tu l'écoutes de Bernard Tapie, tu pourras la trouver. Et en fait, à un moment donné, il ne le sort pas, et finalement, Basile Bolli met le but de la victoire. Tu te dis, « Bon, ok, d'accord, je n'y vais pas. » Je dirais aussi, par moments aussi, l'orgueil peut t'aider aussi. L'orgueil peut t'aider à faire des choses extraordinaires. Et moi, je sais que des fois, on se dit, « Oui, c'est un mec du développement personnel. On n'a pas d'ego, machin, mais que dalle. » L'ego est toujours là. L'ego, juste, mets-le. À un moment donné, on ne va pas se mentir. On est là pour se montrer aussi, c'est beau et tout ça. Mais par contre, on est là. En tout cas, il y a cette envie au fond de nous. Maintenant, comment est-ce que tu mets cette énergie-là au service du monde ? Il y a une histoire que je trouve fantastique. Tu connais l'histoire de Lamborghini ? Tu connais les voitures Lamborghini ? Oui. Voilà. Moi, j'y vais à la campagne quand j'étais plus jeune et j'ai conduit des tracteurs. J'ai conduit des John Deere, des Massé-Fergusson. Il y a des tracteurs Lamborghini. Tu savais ça ? Ben oui, ils ont commencé par là. C'est ça. Et en fait, l'histoire que l'on m'a racontée, c'est que Lamborghini, un jour, il a rencontré Ferrari. Enzo Ferrari, il a voulu lui parler. Et puis, Ferrari, il a dit, je ne parle pas aux constructeurs de tracteurs. Je ne parle pas à ça. Ça a mis en colère Lamborghini qui a dit, OK, on va faire des voitures. Et ils font des voitures juste magnifiques aujourd'hui, Lamborghini. Donc, des fois, l'orgueil, ça peut aider aussi, à t'aider à avancer. Donc, si tu as quelqu'un qui travaille une difficulté, je dirais, réveille un peu ton orgueil et lui, dis donc, ta fierté, ton orgueil. Tu sais, si tu reparais. Énerve-toi un peu, quoi. Non, mais gentiment. L'orgueil... Je veux dire, c'est toujours pareil. Quelle est la différence entre la fierté et l'orgueil ? C'est important. J'écoutais un... Pas un prêtre, si je dis ça, ça craint. C'est un imam. Pardon. Surtout pas. Pardon. Un rabbin. Pardon. Je m'excuse. Voilà. C'est le Rav Benchetrit, qui dit que l'orgueil, c'est la dignité des nuls. Voilà. La fierté, elle te ramène à être une meilleure version de toi-même. Elle te ramène à vouloir mieux pour toi, à vouloir une plus grande chose pour toi. L'orgueil, lui, il t'amène à ta petitesse. Il dit, c'est la dignité des nuls, parce qu'en fait, l'orgueil, lui, c'est par exemple, tu te disputes, par exemple, avec Alizé. Puis tu dis, oui, de toute façon, je m'excuserai pas. Parce que, de toute façon, c'est elle qui a tort. Et parce que, moi, par principe, de toute façon, je m'excuse pas. Voilà. Puis si elle m'aime vraiment, elle reviendra vers moi. Mais kono, excuse-toi, là, t'as tort. OK ? Et surtout, quand tu sais que t'as tort. C'est quand t'as un petit dit... Il y a une citation qui est géniale, comme ça, qui dit, on a toujours le choix entre avoir raison ou être heureux. Oui, oui, désolé. Je sais plus qui c'est qui l'a dit ça, mais c'est un peu ça, quoi. Je l'adore. Merci pour cette phrase. J'adore ce partage. Merci beaucoup. Je la connaissais pas, mais je vais la garder. Je sais plus qui c'est qui l'a fait. Mais c'est ça. Et des fois, t'es... Donc... Orgueil, oui. Un sursaut d'orgueil. Tu peux avoir un sursaut de gueule. T'es sur le match. Putain, merde. Je mérite mieux que ça. Mais voilà. Dans la vie privée, en tout cas, faire preuve d'orgueil, je trouve que c'est mauvais. Même dans la vie de business. Moi, ça m'est arrivé de m'excuser auprès de mon assistante parce que j'avais pas été bon. Parce que j'avais eu un mauvais jugement. Parce que je... C'est pas pour ça que tu seras moins crédible vis-à-vis des gens qui travaillent avec toi. C'est pas vrai. Donc, pour revenir sur la question de base, tu dirais... Ouais. Réveille un peu ta fierté et traverse l'enfer. Ouais, même ton orgueil. Vas-y. Quand t'es dans le match... Et vas-y. Oh ! Voilà. Réveille ça. Mais ne reste pas prisonnier là-dedans. Mais voilà. Fais ça. Ok. Cool. Alors, pareil, on va finir. Je demande toujours les valeurs de la personne que je rencontre. Et s'il y a une citation qui te porte... Tu m'as plein. Ouais, ouais. Non mais moi, c'est pareil. Donc... Mais est-ce que... Des valeurs... Qui me revient tout le temps. Et surtout pour des entrepreneurs, pour des personnes qui se lancent... Tu sais, il y a des statistiques qui démontrent que 90% des gens veulent devenir entrepreneurs et souhaitent sortir de leur zone de confort, finalement. Ou veulent ou pensent qu'ils sont capables. Mais enfin, en tout cas... Et il y a seulement 10% qui passent vraiment à l'action. Donc ça veut dire que toi qui es là, toi qui nous regardes, si tu as vraiment envie de faire de grandes choses et que tu as envie de t'accéder à la réussite et ta propre réussite, qui n'inclut pas forcément l'argent et tout ça, ça n'a rien à voir. Ça peut être la réussite sportive, ça peut être la réussite humaine, intérieure, mais en tout cas celle qui vous correspond. Ça veut dire que 90% des gens autour de toi n'ont pas le même mindset que toi. Ça veut dire que potentiellement, autour de toi, tu vas avoir énormément de gens qui, lorsque tu vas te lancer dans ton projet, vont désapprouver ton projet ou essayer de te casser là-dessus. Et moi, il y a une phrase de Coluche qui me parle beaucoup, qui dit que ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et en fait, c'est-à-dire que de te protéger ton mindset de ça. Parce que des fois, tu peux te laisser, parce que ta mère t'aime, elle te dit, elle projette ta peur sur toi. Attention mon chéri, tu devrais te lancer, tu devrais... Moi, combien de fois on m'a dit, moi, quand j'avais 19 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25 ans, quand j'avais 26 ans, je travaillais déjà, j'avais déjà ma situation, j'avais déjà ma maison, j'avais déjà mon machin, j'avais déjà mon truc. Arrêtez de vous comparer, les mecs. Moi, j'ai envie de quelque chose. Il n'y a rien qui est comparable, parce que votre vie, elle est unique. Donc, t'as beau, en fait, trouver des points communs, comme on peut en avoir, et c'est bien d'avoir ces points d'accroche-là, mais ta vie, elle est unique. Et à un moment donné, si tu ressens quelque chose de plus profond de toi, que tu le sens, que tu restes ouvert, dis-toi que, ok, si t'as beaucoup de pression de l'extérieur qui te dit, arrête de le faire, arrête de le faire, arrête de le faire, sois ouvert, mais dis-toi aussi que, si tu sais, que tu ressens au fond de toi que t'es sur la bonne voie, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et tes valeurs, du coup, si tu l'as beaucoup évoqué, la gentillesse. J'en ai plein. J'ai la gentillesse, j'ai la générosité, j'ai la détermination. Il y en a tellement. Il y a 40, 50, 60, 100. Il y a une valeur qui est importante pour moi, qui pourrait vous aider, qui pourrait vous aider, en tout cas, à laquelle vous pourriez adhérer, peut-être. L'excellence, pour moi, est une valeur aussi. C'est-à-dire que j'ai envie d'aller vers l'excellence. L'excellence, à ne pas confondre avec le perfectionnisme. L'excellence est un but et un point de mire, là où le perfectionnisme est un but et un point de mire, mais que tu n'atteindras jamais. Et le perfectionnisme te met dans la déception de toi. Te dire, putain, on n'y est pas arrivé, putain, on n'a pas fait. Il te met dans la satisfaction, là où l'excellence te donne une motivation. En fait, le perfectionnisme te... Voilà, c'est ça la différence pour moi, entre les deux. Et pour moi, c'est important. Oui, il n'y a pas de finalité, en fait. Oui, voilà. Et l'excellence, elle te met dans une stimulation, là où le perfectionnisme te met dans une culpabilité. Et donc, du coup, il est dans un truc qui n'est pas fun, pour moi. Génial. Merci. Voilà. Et du coup, Yannick, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Tu fais www.yannickalin.com, tu tapes sur Internet Yannickalin, tu vas me trouver sur des interviews, ce genre de choses. Et puis voilà, Neuro Business School, les gentils aussi méritent de réussir. Tu tapes ça sur Amazon, sur la FNAC, sur peu importe. Sur Internet, tu vas le trouver. La Neuro Business School, c'est neurobusinessschool.com. Voilà, tu mets un tiré entre Neuro Business et School. Mais tu tapes Neuro Business, tu devrais tomber sur moi, je pense, à peu près. La journée de l'audace, pareil, voilà. Yannickalin.com, tu vas te trouver. Partout. Voilà. Ça va. C'est bon. Franchement, j'étais un peu motivé, tu vas y arriver. Même pas, même pas. Tu sais taper, tu sais aller sur Google, tu vas trouver. Yannickalin avec deux NICK, Alain comme Alain Delon, Yannick comme Yannick Noah. On est bon, je suis le fils illégitime des deux. Merci beaucoup Yannick, c'était un vrai plaisir. C'était magnifique. Je te remercie. Merci beaucoup. On va se passer du gel hydroalcoolique, ne vous inquiétez pas. Ouais, tout juste. Voilà. C'est super, merci pour ton invitation, c'était génial. Merci beaucoup. Salut à toi, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux continuer à me suivre en t'abonnant à ma chaîne YouTube et en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo s'abonner. Je te partagerai régulièrement du contenu de ce genre avec des interviews de sportifs de haut niveau, de gens spécialisés dans le développement personnel, mais aussi des entrepreneurs à succès. Autrement, je t'ai aussi mis dans la description de la vidéo juste en dessous deux liens de téléchargement complètement gratuits de mes livres blancs. Le premier s'appelle les 12 choses à mettre en place pour sortir d'une difficulté et le deuxième, c'est les 15 clés à mettre en place pour atteindre n'importe quel objectif. Ces livres blancs, je les ai écrits avec mon expérience d'interviewer, mais aussi sur mes formations métiers. J'espère que ça te plaira et j'espère te retrouver très prochainement. Bye bye.